Salut tout le monde c'est Tiso ! Alors cette vidéo elle est un peu spéciale puisque le gameplay n'est pas de moi, c'est le gameplay d'une fille, qui s'appelle Sophie FR, et vous allez voir qu'elle se débrouille vraiment plutôt bien, donc j'ai proposé à Sophie de lui commenter ce gameplay quand je l'ai vu parce que franchement j'ai été plutôt bluffé par sa manière de jouer, franchement elle a rien à envier aux meilleurs des garçons, croyez moi. Donc quand j'ai vu ça et que j'ai vu qu'elle n'avait pas beaucoup d'abonnés, je lui ai dit écoute, envoie moi ton gameplay et je verrai ce que je peux faire dès que j'ai un petit moment à moi, et donc voilà, là j'avais un petit peu de temps, j'ai dit écoute donne moi ça, je vais m'occuper du gameplay, ça te fera un petit coup de pub parce que c'est vrai que aujourd'hui pour percer sur Youtube, comme vous le savez c'est pas évident, déjà quand on est un garçon, alors quand on est une fille, honnêtement c'est quasiment entre guillemets mission impossible. Donc je lui ai dit donne moi ça et puis je ferai ce que je pourrais, parce que c'est vrai qu'avec la chaîne c'est pas forcément évident non plus pour moi, mais là j'avais un petit peu de temps donc je m'occupe de ça. Alors comme vous l'avez pu le constater, on est dans la map Havana, donc elle est au MP5, par contre il y a une petite particularité, c'est qu'elle joue dans le mode pur, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce mode, c'est un mode vraiment réduit à l'essentiel, vous n'avez pas d'atouts, il n'y a pas les kitstreaks, donc il n'y a pas le petit hélico ou les chiens qui peuvent te prendre la tête, il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment la guerre, une arme et tu règes quoi. Donc c'est un mode plutôt intéressant, même pour jouer au sniper c'est assez cool, parce que du coup on n'est pas forcément emmerdé par des bombardements incessants, ou des artilleurs hélico qui sont là, voilà, canardés à tout va, ça peut être un petit peu relou, et aussi les clés morts, qui peuvent être quand même assez prises de tête à force. Donc il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment un mode intéressant. Là comme grenade, il me semble, alors une grenade nova apparemment, puisque là elle l'a, et une grenade fragmentation, voilà. Voilà pour sa classe. Là comme vous voyez, elle utilise une technique qui est assez intéressante, c'est à dire, elle consiste à faire des tours de map, mais tout en restant sur les extrémités. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça évite de se faire tuer dans le dos, déjà, parce qu'il y a souvent des gens qui sont planqués, donc au balcon, qui sont planqués dans des coins. Alors si vous passez au milieu de map, je vous dis tout de suite, vous allez vous faire canardner, à droite, à gauche, vous ne pouvez rien faire. Que là, en restant dans les maisons, ça permet déjà de déloger quelques campeurs, et ça permet de se faire tuer plus rarement par derrière. Et ça, je pense que c'est vraiment une bonne technique que je vous conseille d'utiliser quand vous faites ce genre de gameplay. C'est vraiment quelque chose de rentable, vous verrez. Alors je profite de ce gameplay aussi pour faire une petite parenthèse. En fait, deux de mes modérateurs sont en vacances, donc j'en profite aussi pour les saluer, et leur dire de passer de bonnes vacances, de revenir en forme. Parce que sur la chaîne, il y a du boulot. Et donc, justement, il y a tellement de boulot que ce que je voulais vous dire, c'est que si, des jours qui viennent plutôt, excusez-moi, vous ne recevez pas de réponses très rapides à des demandes que vous avez faites. Parce que d'habitude, on essaye de traiter toutes les demandes. Voilà, au moins par une réponse, si c'est oui, si c'est non. Mais on essaye de répondre à tous, même si ce n'est pas évident, parce qu'on reçoit énormément de messages. Mais là, vu que je vais être quasiment tout seul, honnêtement, je ne risque pas de pouvoir répondre à tout le monde. Donc je vous préviens dès maintenant, soyez très patients. Voilà, ce sera pour quelques jours comme ça. Mais soyez patients, et de toute façon, voilà, c'est juste provisoire. Dès que mes modérateurs sont de retour, la chaîne tournera quasiment normalement. Voilà, de toute façon, vous avez la petite section, donc la playlist, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui s'appelle « Bientôt sur CODQG ». Et tout simplement, quand vous aurez jeter un coup d'œil, toutes les vidéos qui sont dedans, c'est les vidéos à venir sur la chaîne. Donc, si votre vidéo est dedans, évitez de me demander, voilà, quand est-ce que ça passera, etc. Ça passera, dès qu'on aura le temps, on la postera. Mais voilà, vraiment, ce que je voulais vous dire, soyez patients à ce niveau-là. Et la deuxième chose, que je profite aussi de placer, donc là, vous voyez aussi qu'il y a vraiment un truc de fou. Ça, c'est une bonne technique qui s'appelle le dropshot, c'est-à-dire se baisser devant l'ennemi, du coup, il est un petit peu déboussolé. Et ça aussi, un très bon réflexe, donc, au lieu de recharger bêtement, voilà, passer sur son âme secondaire. Souvent, ça peut vraiment sauver la donne, et puis là, apparemment, ça a bien fonctionné. Alors, ce que je voulais vous dire, donc, c'est au niveau des copyrights, puisqu'en fait, on a reçu un avertissement de la part de YouTube à cause des copyrights des musiques. Parce que souvent, vous mettez votre intro, donc, personnel, au début de vos gameplays, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais le seul hic, c'est que pour la plupart, c'est des intros musicales, donc avec une musique, et souvent des musiques très connues, ou des intros trop longues, où la musique, vraiment, on l'entend beaucoup trop. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de poster ce genre de musique sans autorisation. Donc, dorénavant, je suis désolé, mais les intros musicales, ce ne sera plus du tout autorisé. Alors, soit vous vous arrangez pour faire une intro, donc avec des effets sonores, ou des bruitages, ça, il n'y a pas de souci. Ou soit, ce sera malheureusement sans intro, parce que ce serait quand même dommage si un jour, je me connecte sur le compte, et je vois que cette chaîne a été fermée à cause de problèmes de droits d'auteur. Je pense que ce serait regrettable pour tout le monde. Alors, dès maintenant, je vous dis, soit vous arrangez pour faire changer les musiques de votre intro, pour mettre des effets sonores, des petits bruitages, ou sinon, sans intro. Voilà. Alors, on revient au gameplay. Donc, je n'ai même pas dit, mais elle est en match à mort par équipe. Et, bah franchement, je pense qu'elle s'en sort plutôt bien. Même, je ne sais pas, je pense, elle s'en sort plutôt bien, puisque là, on a vu, elle a 32-3. Donc, un ratio de 10. Dans ce mode-là, franchement, c'est juste énorme, parce qu'il n'y a pas de killstreak, donc c'est vraiment que des frags faits, j'ai envie de dire, à la main. Donc, forcément, quand ce n'est pas des frags faits avec les killstreaks, on s'approche de l'ennemi, on est au contact, donc on s'expose à des sanctions, comme là, elle a pu avoir. Alors, je vous invite expressément à visiter sa chaîne, parce que franchement, je pense qu'elle le mérite. Et franchement, ça lui fera super plaisir. Donc, vous trouverez toutes les informations pour ça dans la description. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501